Bon, il est 11h. Bonjour. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Tout d'abord, on va remettre, je pense, le contexte dans lequel a été adoptée cette loi. On va revenir rapidement sur l'affaire de compétences partagées du tourisme, qui finalement, on restera en fait sur le statu quo, on verra ça. Un peu plus détaillé, donc, c'est l'affaire qui nous intéresse particulièrement, qui est l'état de la compétence tourisme au niveau, donc, du bloc local. Ce que j'appelle, ce que j'appelle bloc local, c'est, bien sûr, commune interco. Et puis, on va voir ensuite tous les impacts de cette décision, donc, dans la loi NOTRe sur les offices de tourisme. Alors, tout d'abord, donc, replaçons, donc, le contexte dans lequel est adoptée la loi NOTRe. Donc, il faut savoir que la loi NOTRe est le troisième projet de loi, donc, de réforme territoriale du quinquennat, donc, Hollande. Elle fait suite, donc, au premier projet de loi qui était celui de la loi MAPTAM, qui a été adoptée le 27 janvier 2014, qui a mis en place les nouvelles métropoles, et notamment un abaissement du seuil pour constituer les communautés urbaines, avec ces deux formes d'intercommunalité, donc les plus hautes, qui ont d'ores et déjà cette compétence tourisme, le fameux promotion du tourisme dans la création d'office de tourisme, qui, elle, est en place depuis le 1er janvier 2015. Donc, ça se met en place tout doucement. Bordeaux l'a déjà fait, et puis toutes les autres vont suivre, notamment à Lille, à Strasbourg, à Lyon. Et, à part, par contre, les métropoles que sont Marseille et Paris, voilà, je précise bien, on vous a envoyé un tableau récapitulatif, dernièrement, avec la note sur la loi NOTRe, sur l'état, en fait, de la compétence. Et, au regard vraiment des articles qui, aujourd'hui, ont été adoptés, Paris et Marseille sont en place. Voilà. Ensuite, on a eu un deuxième projet de loi de réforme territoriale, qui était celui de la délimitation des nouvelles régions, donc adopté le 16 juillet. Et puis, donc là, depuis le 16, on a le troisième volet, donc la loi NOTRe, qui a été adopté sur la base, en fait, d'un compromis entre l'Assemblée et le Sénat, un compromis, on peut dire, assez inattendu. C'est pourquoi ce texte est un consensus entre les deux, donc il y a plusieurs concessions qui ont été accordées à l'un ou à l'autre, ce qui fait que la dernière version n'est pas celle, souvent, que l'on a suivie depuis deux ans. Donc, on verra ça, notamment, sur le fameux article 4. Donc, la loi NOTRe, plus précisément, donc, très rapidement, l'équilibre général, c'est un renforcement du pouvoir des régions, notamment en matière économique, entre guillemets, sauf le tourisme, a notamment un schéma régional, vraiment, de développement économique, qu'on appelle le SRDE 2i, donc je ne m'étaille pas là-dessus. Ensuite, un recentrage, vraiment, du département sur ses missions de solidarité sociale. Alors, on est loin des ambitions du début d'il y a deux ans, et notamment des déclarations de Manuel Vaz, qui envisageait une suppression totale des départements en 2020, ce n'est pas le cas. Cependant, il y a eu une suppression de cette clause générale de compétence, qui laissait les collectivités agir sur tous les domaines. Donc, là, ça a été supprimé. Donc, on souhaite que le département, vraiment, se recente sur ses missions de solidarité sociale, mais pour ce qui concerne le tourisme, c'est une compétence partagée. Donc, si le département souhaite agir en matière de tourisme, il en a toujours la possibilité. Et puis, bien sûr, le troisième grand volet qui nous intéresse de cette loi, qui est la poursuite, vraiment, de l'intégration communautaire, donc, dans sa globalité, c'est-à-dire vraiment un transfert de plus en plus, un glissement des pouvoirs de la commune vers les EPCI, et dont le transfert obligatoire de ces nouvelles compétences, qu'on verra un petit peu plus en détail tout à l'heure, qui s'appelle promotion du tourisme dans la création d'offices de tourisme, au 1er janvier 2017. Également, un abaissement de ce seuil de constitution, donc des communautés de communes, à 15 000 habitants, un seuil de compromis, puisque depuis le début, c'était 20 000, et là, il est tombé, en fait, à 15 000. Mais il y a également plusieurs dérogations à ce seuil. Elles sont parfois compliquées, mais je pense qu'il peut quand même y avoir un enjeu, quand même, pour les offices de tourisme, puisque certaines communautés de communes devront obligatoirement fusionner, et je me doute bien qu'il y a plusieurs offices de tourisme, déjà, sur ces communautés de communes. Donc, je pense qu'il faut quand même jeter un coup d'œil sur toutes ces dérogations. On vous les a envoyées dans la note. C'est vrai que parfois, en fonction du seuil, ça peut être compliqué, mais je pense qu'il faut quand même, en tant qu'office, jeter un petit coup d'œil. Alors, rapidement, le tourisme reste une compétence partagée entre les trois niveaux, et elle reste selon le statut court, en fait, aujourd'hui. Il y avait, on vous a informé tout au long du parcours parlementaire, du parcours de la loi, il y avait un fameux article, c'était le 4, qui réaffirmait, d'une manière ou d'une autre, une compétence partagée, mais avec un soupçon d'organisation, avec un chef de fila régional, un schéma de développement unique entre les trois échelons, c'est-à-dire une suppression des schémas départementaux, mais avec un schéma seulement unique, notamment discutée au sein de CTAP, qui sont des conférences territoriales de l'action publique, qui avaient été, elles, introduites dans la loi MAPAM. Et puis, il y avait aussi un troisième élément dans cet article, qui était une suppression de l'obligation que les régions ont aujourd'hui de créer un CRT. Et bien, tout ça, oubliette, c'est terminé, l'article dans la discussion, donc en CMP, député, sénateur, a totalement été supprimé. Et donc, on reste vraiment sur le statu quo. Et c'est vrai, j'avais mis au début, pardon, qu'il y a un article dans la loi NOTRe, qui est l'article 104, qui réaffirme clairement que le tourisme, comme la culture, le sport, la promotion des langues régionales et l'éducation populaire, sont totalement partagés entre les trois échelons. Alors, rentrons donc maintenant dans le vif du sujet, avec la compétence tourisme au niveau de ce qui nous intéresse, le bloc local. Alors, je pense qu'il est important avant tout de redire l'état ou l'état de la compétence aujourd'hui, avant cette adoption de la loi NOTRe. Aujourd'hui, la commune avait vraiment toute la compétence tourisme dans son ensemble, et dont justement la création d'office. Les EPCI, premièrement, le tourisme n'était pas clairement désigné dans leurs compétences. Dans les articles du Code général des qualités territoriales qui définissaient les compétences des communautés de communes et des communautés d'agglos, il n'y avait pas le tourisme clairement désigné. Ce qui n'a pas empêché, depuis l'avènement de tout le mouvement de l'intercommunalité au début des années 2000, de s'emparer du tourisme. Pourquoi ? Parce qu'il l'intégrait dans l'intérêt communautaire, le fameux intérêt communautaire, et en le rattachant à cette compétence développement économique qui, elle, est une compétence obligatoire. Donc, ce qui fait que le mouvement a largement été engagé depuis plus d'une dizaine d'années, qui a fait qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, avant la loi NOTE, on est déjà à plus de 60% d'offices qui sont sur un périmètre communautaire. Donc, c'est-à-dire que je sais que la plupart des participants, ce n'est pas le cas, mais tous vos collègues, vous le savez bien, ont déjà engagé ce mouvement depuis bien longtemps. Périmètre communautaire, mais aussi intercommunautaire. Maintenant, à l'adoption de la loi NOTE, donc ce 16 juillet, on a aujourd'hui une définition claire, voire même autonome, de ce tourisme par rapport à cette compétence développement économique. Et donc, dans la liste des compétences obligatoires en lieu et place des communes, donc compétences obligatoires des EPCI, on a donc créé cette nouvelle compétence que l'on a désignée, on verra un petit peu tout à l'heure les termes, mais donc, promotion du tourisme, dont la création, donc d'office de tourisme, qui doit être une compétence obligatoire des EPCI dès le 1er janvier 2017. Alors, je vous ai remis les références légales, elles ne sont pas encore intégrées dans le code, dans le CGCT sur l'EGIFRANCE, puisque la loi n'est pas encore promulguée, on attend la décision finale du Conseil constitutionnel, mais vous pourrez donc voir que bientôt c'est bien dans la liste des compétences obligatoires. et elles sont retranscrites dans le code du tourisme, l'article 134-1. Alors, ce fameux terme, quelle interprétation faut-il en avoir de promotion du tourisme ? Il faut avouer que dans les débats parlementaires, ils ont un petit peu brouillé les pistes, dans le sens où on a eu, il est vrai, plusieurs interprétations, parfois contradictoires, et il faut l'avouer, sans la critiquer, des réponses parfois un peu incertaines, voire même azardeuses, de la ministre. Alors, deux interprétations se sont confrontées, parce que notamment, plusieurs députés ont posé la question, qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme promotion du tourisme ? Est-ce qu'il faut en avoir une interprétation globale ? Ou est-ce qu'il faut en avoir une interprétation partielle, et que l'on parle seulement de la promotion seule du tourisme ? Alors déjà, premièrement, ce fameux découpage de la compétence tourisme, en disant, d'un côté, il y a la promotion, d'un côté, il y a l'accueil, d'un côté, il y a l'animation, ce n'est pas forcément très, entre guillemets, légal, c'est-à-dire que c'est une pratique qui s'est organisée sur le territoire, notamment du fait que, dans la mesure où la compétence des EPCI n'était pas clairement désignée, c'est vrai qu'il y a eu, entre guillemets, une pratique et des arrangements qui se sont organisés sur le terrain. Seulement, on a souvent posé la question auprès des services ministériels et ils nous ont dit que, clairement, ce n'était pas forcément légal et que c'était une pratique tolérée. Aujourd'hui, moi, la réponse que je pourrais vous donner, regardons une chose, aujourd'hui, dans le Code du tourisme, l'Office de tourisme est désigné comme étant un organisme chargé de la promotion du tourisme. Donc, vous n'allez pas me dire quand même que vous ne faites que de la promotion du tourisme, malgré que ce soit écrit dans le Code du tourisme. Donc, moi, à mon avis, si l'on s'en tient au Code du tourisme et aux termes qui en sont employés depuis le début, pour moi, je pense que la promotion du tourisme, c'est le terme générique qui a été désigné pour pointer du doigt la compétence tourisme dans son ensemble. Et je pense que on a voulu désigner l'intégralité des missions que recouvre la compétence tourisme par ce terme-là. Première compétence, premier terme qui a été introduit maintenant dans ces compétences obligatoires des EPCI. Il y a une deuxième compétence qui a été transférée clairement aux EPCI qui existait déjà. Et à l'intérieur, on a le terme tourisme qui est la création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activité touristique. Alors là, également, débat. Qu'est-ce qu'on entend par zone d'activité touristique ? Parce que là, on pourrait se dire les équipements, aujourd'hui, gérés par les communes, un camping, par exemple, les stations de ski ou etc. et un co. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on doit là aussi les transférer aux communautés de communes ? Alors là, une fois de plus, des questions ont été posées à la ministre et elle a répondu en même temps que la taxe de séjour, attention, que tout ne remontait pas. alors, ça a fait un toloué, vous voyez, mais la ministre, par la suite, est revenue dessus et elle a avoué que c'était une erreur de sa part. Voilà. Cependant, ce n'est pas encore très clair, nous nous sommes rapprochés, nous, Fédération Nationale des Offices, de l'ADCF, l'ADCF qui est aujourd'hui qui sera de plus, qui est déjà notre interlocuteur mais qui le sera de plus en plus, qui est en fait l'association qui est l'AMF des communautés de communes pour être clair, c'est-à-dire l'association qui représente les présidents d'Interco. Eux aussi ont un flou sur cette interprétation de cette compétence et on va en relation demander un vrai éclaircissement sur cette question parce que je sais que c'est des questions, d'ailleurs je les vois, qu'est-ce que je fais de mon camping, qu'est-ce que je fais des stations de ski. Donc là, il faut vraiment qu'on ait une position claire donc on fait le maximum pour essayer d'en avoir une et vous la transmettre dès qu'on en a une bien précise. Donc, ok, compétence tourisme transférée aux Interco avec les offices de tourisme. Pour revenir clairement, le thème que vous avez aujourd'hui, promotion du tourisme dans la création d'office de tourisme avec un S. Ce n'est pas la version qui était initialement, je précise, parce que la première version initiale, c'était promotion du tourisme dont la création d'un office de tourisme. Et c'est nous, je tiens bien à le préciser, Fédération nationale des offices en relation notamment avec les associations de maires qui avons depuis deux ans essayé de faire un travail pédagogique notamment dans les auditions, par des échanges de correspondance, en mettant en avant toutes ces réalités pratiques aujourd'hui que l'on a sur le terrain en essayant de mettre en avant la question particulière et légitime de tout ce qui est station classée, station de ski, où l'on a expliqué avec difficulté parfois, je vous avoue, vis-à-vis des interlocuteurs qu'on avait en face, qu'on ne pouvait pas créer qu'un seul office au niveau intercommunal parce qu'aujourd'hui il y a des réalités il y a des réalités véritablement économiques et tout à fait légitimes qu'un petit office parce que nous on nous disait vous allez garder votre petit office d'une commune de 5000 habitants je suis d'accord mais cette commune de 5000 habitants elle vit du tourisme qui est tout à fait légitime qu'elle ait une communication et une promotion précise notamment avec des offices de tourisme qui existent depuis plus d'un siècle donc c'est tout un travail tout doucement qu'on a réussi et donc dans un premier temps on a réussi à rajouter ce fameux S à office de tourisme et puis le travail continuant petit à petit il y a eu à la fin de la première lecture à l'Assemblée nationale en mars un article introduit qui était l'anciennement article 21 mais qui est maintenant l'article 68 dans la réécriture donc de la loi finale une sorte des aménagements que j'ai souvent appelé de forme parce que bon la compétence quoi qu'il arrive est transférée à l'EPCI mais des aménagements de forme sur les offices de tourisme avec dans un premier temps une volonté donc de maintenir distincts les offices de tourisme issus de stations classées tourisme ça ça a été en mars et puis ensuite ça c'est le travail des stations de ski en deuxième lecture à l'Assemblée nationale il y a eu une deuxième exception qui a été les fameux offices de tourisme des sites disposant alors attention de marques territoriales protégées je vais être clair avec vous à l'heure actuelle personne n'est capable de vous décrire ce qu'est une marque territoriale protégée alors j'avais entendu plus ou moins les marques déposées à l'INPI etc écoutez ça je ne pourrais pas vous dire parce que si vous faites ça entre guillemets ce serait tout et n'importe quoi donc cette marque territoriale protégée il faut le remettre dans le contexte elle a été faite pour un cas précis qui est la commune qui a été notamment justifiée dans l'exposé des motifs de ce fameux amendement elle a été faite pour la commune de Saint-Martin de Belleville qui a sur sa commune alors je ne dis pas sur le territoire de l'interco je dis sur le territoire de la commune deux stations de ski qui est Val-Torins et les Ménuirs et depuis le début il y a une problématique parce que vous avez deux offices de tourisme sur une même commune alors que là pour le coup il faudrait qu'il n'y en ait qu'un donc depuis le début il y a cette exception donc ils ont voulu la garder aujourd'hui également dans cette loi et ils ont réussi puisque ça maintenant ça a été clairement intégré dans la loi donc ces offices de tourisme peuvent rester distincts mais sur la question de l'office pas sur la compétence tourisme qui elle légalement n'est plus à la commune et à l'interco et donc cette décision donc il est possible donc aujourd'hui de maintenir ces offices de tourisme c'est à dire sans créer d'office unique on le verra plus en détail tout à l'heure pour cela il faut que ce soit fait trois mois avant le transfert effectif qui est au 1er janvier 2017 donc avant le 1er octobre 2016 donc ça va vite c'est vrai je rappelle que au début c'était le 30 juin 2016 et on a réussi tout doucement à le repousser donc au 1er janvier 2017 ce qui est quand même pas négligeable mais j'avoue qu'il faut quand même faire assez vite donc je vous en ai parlé les fameuses marques territoriales protégées là aussi on s'est rapproché aussi de l'ADCF qui eux aussi n'ont aucune aucune information là-dessus et l'ont découvert en même temps que nous là aussi on va essayer de se rapprocher avec eux parce que je pense qu'il est important que nous office de tourisme bras armés et nos présidents d'interco il faut que l'on ait la même interprétation je pense que ça c'est très important parce que si d'un côté vous avez une interprétation et que eux en ont une autre ça va encore plus créer de confusion donc je pense on va vraiment essayer de plus en plus de parler d'une même voix et en exclusivité je vous dis on va essayer de créer OTF relation ADCF un document avec tout le questionnement aussi bien des offices que des communautés de communes on va essayer de travailler un document commun pour que vraiment on essaye d'avoir la même interprétation ça je pense que c'est très important alors dans la pratique c'est une volonté plutôt de notre part c'est à dire on a voulu mettre en avant dans nos notes vraiment deux scénarios je dirais idéaux parce que je sais que maintenant avec vos questions vous allez me trouver autant de scénarios que de cas particuliers moi je voudrais juste ici dans une interprétation un petit peu globale de la loi vous montrer vraiment les deux scénarios les plus simples les plus probables et les plus simples je dirais vraiment à mettre en oeuvre on a premièrement le choix d'avoir un scénario que j'ai voulu appeler organisation intégrée ce qui est aujourd'hui le cas de beaucoup de communautés de communes qui ont pris la compétence tourisme qui est la création donc d'un nouvel et unique office de tourisme communautaire et la création donc de bureaux d'information touristique à la place la plupart du temps donc des offices de tourisme anciennement communaux alors là il y a tout un travail parce que on dissout les autres offices et on crée vraiment un nouvel office de tourisme donc là il y a deux choix importants un premièrement le siège de ce nouvel office de tourisme communautaire c'est peut-être un peu un peu un pléonum ce que je vous dis mais je pense que c'est quand même important logiquement cet office de tourisme son siège social doit être dans la commune à la plus forte activité touristique alors vous allez même dire oui c'est logique parfois c'est pas ce qui se passe donc je pense qu'il est important de le réaffirmer une autre fois et puis l'importance du choix du statut un choix du statut ou bien on crée un nouveau statut ou bien on reprend on se calque sur un statut qui d'un office de tourisme existant qui avait bien marché il n'est pas obligatoire de créer des épiques à tout bout de champ j'ai envie de vous dire si le statut associatif correspond à votre à votre territoire et qu'il s'adapte bien pourquoi pas le garder et recréer un nouvel office sous statut associatif et puis sur la question des bureaux d'information touristique moi j'ai envie de vous dire ok transformation des offices existants mais pourquoi pas la suppression s'il n'y a pas d'intérêt ou bien on peut aussi dire création de nouveaux bureaux d'information touristique vous avez peut-être certains sites sur votre territoire qui méritent qu'il y ait un bureau ouvert je ne sais pas trois mois par an donc je pense qu'il ne faut pas oublier et mettre au bon vraiment une remise à plat de tout donc à faire ou créer un nouvel office de tourisme pourquoi pas tout remettre à plat et revoir un petit peu l'organisation de manière globale en fonction bien sûr des réalités économiques de votre territoire ensuite le deuxième scénario après l'organisation clairement intégrée l'organisation qu'on appelait à plusieurs têtes grâce justement à ces aménagements que permettent l'article 68 qui est donc pas de création d'office de tourisme intercommunal parce qu'on estime qu'il n'y a pas forcément d'intérêt puisqu'il y a déjà des marques déjà des offices qui sont qui marchent bien et qui ont déjà mis en oeuvre toute une politique depuis plusieurs années donc pourquoi les détruire donc là seulement si bien sûr ce sont des stations classées ou des marques territoriales protégées encore faut-il savoir ce que ça veut dire je suis d'accord mais envisageons-le avec donc on envisage plusieurs alors une compétence quand même compétence territoriale transférée quand même à l'intercours mais un maintien donc des offices de tourisme sur le territoire en leur état avec leur statut juridique que l'on a aujourd'hui on peut l'envisager de cette manière là et puis un changement en revanche de gouvernance de ces offices de tourisme donc c'est là en effet qui ou le babelège j'ai envie de dire c'est que ok votre office de tourisme restera distinct mais vous ne pouvez pas rester dans la gouvernance politique que vous avez aujourd'hui il est obligatoire puisque la compétence territoriale est à l'intercours d'intégrer dans leur majorité des élus communautaires n'oublions pas quand même que ces élus communautaires sont quand même des élus des communes donc le choix en effet là sera important mais je pense qu'il y aura des changements il est vrai en intégrant d'autres élus mais quand même le socle votre socle d'élus représentant votre commune votre commune par ancienne commune pourra quand même toujours avoir une voix dans votre office de tourisme maintenant je sais qu'il y a déjà beaucoup de questions qui commencent à venir qui est est-ce que en fonction des statuts je pourrais avoir des exceptions je sais qu'on a déjà eu une question de la part d'une SEM c'est une question alors est-ce que la question était est-ce que dans une SEM je peux garder mes élus communaux enfin dans la mesure où c'est un statut un petit peu particulier qui correspond à un article plus précis des codes général honnêtement on n'a pas de réponse à ce stade on va essayer de la faire expertiser sinon en ce qui concerne les EPIC qui sont des statuts de droit public là je pense que dans leur majorité les élus doivent être communautaires pour les associations là aussi j'en parlais avec Jean-Luc dernièrement les associations là aussi des élus doivent rentrer obligatoirement des élus communautaires maintenant est-ce que comme c'est une association il peut y avoir encore la présence d'élus communaux moi je vois pas de problème maintenant là aussi c'est des questions qu'on va faire expertiser un peu plus dans le détail et puis pour terminer on parle beaucoup d'office communautaire donc émanant d'interco mais n'oublions pas qu'il y a aussi cette possibilité qui a notamment été assouplie de créer des offices intercommunautaires là encore si la réalité économique sur votre territoire le permet pourquoi pas aller bien au-delà de l'interco et créer un office de tourisme intercommunautaire aujourd'hui on en est déjà ça a déjà bien avancé on en est déjà moi j'en ai compté fin 2014 avec la base la base de données que l'on a aujourd'hui à la fédération j'en ai déjà compté 90 intercommunautaires avec parfois des offices qui sont sur 8 9 communautés de communes donc si là encore puisqu'on est tout à plat pourquoi pas aller bien au-delà du territoire administratif pour créer pour aller vers ce qu'on appelle vraiment du territoire pour aller vers la destination c'est une occasion là aussi et la dernière législation notamment l'ordonnance du 26 mars à simplifier cette création d'office de tourisme en supprimant il est vrai cette lourdeur de création de syndicats mixtes aujourd'hui si plusieurs communautés de communes estiment qu'il est intéressant pour elles pour leur intérêt pour les intérêts économiques du territoire de créer un office de tourisme aujourd'hui il suffit qu'elles prennent une délibération et l'office de tourisme peut se créer voilà voilà pour résumer j'espère avoir été clair et maintenant avec les questions oui merci merci beaucoup à toi Yannick pour l'exercice parce que c'est vrai que c'est pas facile et les réactions le monde premier on a beaucoup de beaucoup de de réactions le fait que ce soit pas super facile alors si on part dès le départ on a une question d'abord historique Jean-Jacques notamment a dit est-ce que du coup avec l'adoption de cette loi on peut revenir en arrière c'est-à-dire est-ce que une commune qui était regroupée mais qui est une station placée et que le transfert a déjà été effectué à l'un ou à l'autre est-ce que la commune de cette station peut revenir en arrière alors moi je dirais deux problématiques la commune reviendrait en arrière sur sa compétence ou sur la création d'office parce que sur la compétence pour le coup là c'est terminé en revanche sur son office de tourisme elle pourrait je le vois comme ça parce que j'ai eu un cas d'ailleurs l'autre jour elle pourrait demander la création d'un office de tourisme distinct à l'EPCI ça pourquoi pas mais que sur la création d'office de tourisme pas sur la compétence selon moi voilà puisque la compétence elle est vraiment à l'EPCI mais j'ai eu le cas d'ailleurs l'autre jour je peux vous en parler dans le golfe de Saint-Tropez une commune qui souhaite devenir station classée et qui était prêt à créer justement son office de tourisme et là le DGS vraiment très clairement m'a dit qu'il va justement essayer de demander à l'EPCI ou bien la création d'un simple BIT ou bien la création d'un office de tourisme mais lui raisonnablement il proposait la création d'un BIT donc je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question mais une commune en effet pourrait essayer comme elles le font déjà aujourd'hui la création d'un BIT ou à la limite d'un office de tourisme distinct mais je ne vois pas de problème je pense d'accord je crois que c'est clair j'espère comment t'en mieux parce que du coup bizarrement le son était plus inaudible à la reprise toujours en question de date les stations qui seront classées en 2018 après le passage de la loi est-ce que il faut rester quand même distinct même si l'office n'est pas encore station classée pour moi ça va être difficile c'est-à-dire de la nouvelle législation en 2018 c'est-à-dire à l'automne de 2016 quand il va s'agir de conserver des offices de tourisme sur les communes ce ne sera pas une station classée exact alors oui alors si à l'heure actuelle cette commune ne peut pas prévaloir son statut de station classée en effet c'est difficile maintenant si elle peut le prévaloir en fonction d'anciennes législations qui sont toujours en vigueur ça oui mais si en effet c'est envisager la station classée en effet ce sera peut-être un peu un peu un peu complexe d'accord alors merci Yannick après on avait toute une série de questions autour du rôle de la communauté de la communauté de commune d'abord c'est Stéphanie de Cognac qui posait la question et je pense que c'est clair comme une communauté de communes ou d'agglomération a la possibilité de créer de faire la promotion du tourisme dans la création d'office du tourisme si c'est donc ça veut dire que c'est pas obligatoire c'est à dire qu'une communauté de communes peut gérer le tourisme ça exactement il y avait eu des débats d'ailleurs là-dessus parce que au début c'était plutôt promotion du tourisme par la création d'office du tourisme et justement pour apporter de la souplesse ils ont voulu plutôt mettre don donc en effet ce n'est pas obligatoire une autre question qui est la question de territoire est-ce qu'on peut avoir donc sur le même territoire l'office de tourisme communautaire qui comprend une station classée plus un office de tourisme communal en station classée sur le même intercôte c'est à dire est-ce que l'office de tourisme communautaire est-ce que si il y a une communauté de communes où il y a deux stations classées est-ce qu'il y en a une seule des deux qui peut conserver un office de tourisme communautaire à périmètre communaire moi après dans les 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 quatre figures alors là par contre tu veux dire création donc on a des offices de tourisme je comprends bien donc des offices de tourisme stations classées donc déjà déjà créées depuis longtemps et ensuite la communauté de communes qui crée un autre office de tourisme communautaire en gardant les autres c'est ça non ? oui alors je vais essayer de Jean-Baptiste va vérifier si ça fonctionne bien au niveau du micro si je veux que je me reproche je me reproche je me voilà ça a l'air d'être bon Jean-Baptiste ici c'est tout à fait bon donc la question qui est posée c'est j'ai une communauté de communes dans laquelle il y a deux stations classées est-ce qu'on a imaginé qu'on crée un office communautaire et que sur une seule station classée on conserve un office de tourisme communautaire à périmètre communale simplement oui la loi le permet je ne pense pas qu'il y ait de problématique là-dessus s'ils veulent en garder les deux ils gardent les deux s'ils en veulent garder un ils en gardent un oui je ne vois pas de logiquement je ne vois pas de problème au niveau de la législation après c'est c'est plus l'intérêt et la réflexion sur le territoire qui va décider ça encore faut-il qu'il y en ait huit mais oui je ne vois pas la loi le permet il n'y a pas de souci donc je vais essayer de ne pas bouger tout en parlant pour répondre à Lucie on disait tout à l'heure qu'il n'y a pas obligation pour une communauté de communes de créer un office de tourisme pour faire la promotion bien en fait une autre question a été posée c'était une question autour de la définition de la marque territoriale protégée et là tu as bien répondu exactement personne ne le sait ensuite il y a des questions autour de la gouvernance Dona qui pose la question dans le cadre de l'organisation à plusieurs têtes qu'en est-il avec un ordre régi ? le code général du tourisme précise que les représentants de la commune doivent détenir la majorité des sièges du CA officiellement la commune conserve la direction et bien non il semble puisque ce sera dans tous les cas un office communautaire mais à l'inverse voilà tu confirmes Yannick ? oui 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 alors la question ici qu'on se posait on en discutait Yannick c'est par rapport à la coexistence à la à la gouvernance oui l'office de tourisme communal l'office de tourisme communautaire à périmètre communal aura une gouvernance communautaire c'est-à-dire que les élus qui siégeront au sein du comité de direction seront issus de la communauté de commune si c'est un EPIC exact exact nous c'est la lecture que l'on a je pense que c'est la réalité sera comme ça puisque Jean-Luc on en avait parlé on a bien on lit bien que dans le fameux article 68 anciennement 21 on parle d'office de tourisme intercommunal c'est-à-dire qu'ils ont déjà appris ils prennent déjà en compte que l'office il est intercommunal la gouvernance intercommunale on va le reprendre pour je pense que c'est important je le relis comme ça on a tout on a fait un récapitulatif je pense que vous l'avez tous reçu du tableau donc pour couper court à toutes ces questions sur la gouvernance il est bien noté article 68 l'organe délibérant de l'EPCI peut cependant décider au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur du transfert de la compétence de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme en définissant les modalités de mutualisation des moyens et des ressources des offices intercommunaux existants sur son territoire donc c'est bien clair ces offices de tourisme qu'ils appellent distincts des stations classées sont bien pour eux des offices de tourisme intercommunaux c'est à dire la gouvernance intercommunale voilà donc pour moi c'est clair sur la question des manuels des offices de tourisme et territoires de Normandie bonjour Emmanuel la SPL est-elle possible pour l'un des offices de tourisme à l'intérieur de l'EPCI c'est à dire est-ce qu'un office de tourisme de station peut le transformer en SPL où il y aurait la gouvernance à la fois la communauté de communes et la commune ce qui permettrait d'avoir des élus communaux et communautaires et qui est la majorité pourquoi pas exactement c'est pour ça c'est vrai la SPL permet ça c'est ce qui se fait déjà aujourd'hui c'est vrai exactement c'est vrai ça ça peut être en effet un cas de figure intéressant je vais le noter d'ailleurs parce que ce serait à étudier cette affaire mais bon là après il faut jeter le statut de l'office de tourisme c'est un peu complexe mais bon ça fait pas mal de choses mais pourquoi pas exactement alors une question de Théry Cotobasque si sur le territoire on a trois offices de tourisme en station classée et six d'en classée est-ce que le PCI doit regrouper les six en offices de tourisme communautaire ou bien est-ce que les six doivent regrouper trois offices de tourisme en station classée si le PCI a décidé de les garder distincts pour moi la réponse est claire il y a un office communautaire qui sera sur l'ensemble de la communauté de communes plus des offices communautaires à compétences communes qui seront dans les extensions classées exactement on peut l'envisager comme ça c'est vrai alors après faire attention l'histoire des doublons mais exactement c'est possible en tout cas c'est possible je pose quand même Yannick la question des doublons puisque quand on aura un office de tourisme communautaire à compétence communale sur une station classée l'office de tourisme communautaire aura quand même une compétence communautaire donc on aura deux offices de tourisme c'est pourquoi c'est pourquoi ce que je disais depuis le début le scénario 1 totalement intégré parfois et bien il n'est pas si mal j'ai envie de dire c'est à dire que là pour vous vous remettez tout à plat avec un office de tourisme vraiment sur cette destination là je sais que parfois c'est difficile mais dans le cas là précis où il y a plusieurs stations classées avec des communes qui ne sont pas classées mais qui ont quand même un office est-ce que dans le fond dans la réflexion globale l'organisation intégrée et bien n'est pas la meilleure des solutions c'est une question qu'il faut se poser il y a une question qu'il faut se poser parce que ça je pense que je suis un peu plus de lisibilité pour le coup je suis bien d'accord avec toi mais souvent la question des sont classées va être de se dire comment je peux concerner mon office de tourisme je reviens sur l'ESPL avec une question de Vicky Sibad est-ce que pour une ESPL il faut deux investisseurs or la compétence étant transférée la commune peut être actionnaire sauf si la ESPL n'a pas que l'objet office du tourisme elle aura aussi l'objet par exemple gestion d'équipement exactement la commune ça fait de la peut être actionnaire après je veux dire la ESPL c'est deux deux collectivités deux collectivités qui financent donc bon qui sont dans le dans le capital après est-ce que il y a l'idée de compétence c'est pour ça que c'est une question quand même spontanément on dirait qu'il n'y a pas de soucis cependant il faut quand même voir est-ce que une collectivité peut investir dans un secteur d'activité pour lequel elle n'a plus la compétence ça c'est une question par exemple c'est pour ça qu'il faudra le faire expertiser c'est intéressant cette question de la ESPL c'est vrai on peut poser la question du financement maintenant donc taxe de séjour transférée la taxe de séjour j'entends plus tu parles Jean-Luc j'entends pas dire non non j'entends plus parce qu'il faut qu'on attende que l'autre ait fini de parler avant de reprendre la parole parce que c'est une interférence la taxe de séjour elle est donc transférée à la communauté de commune et pour moi la règle est simple la compétence étant transférée tout le financement de l'office de tourisme que ce soit communautaire sur l'ensemble du territoire ou sur un territoire communal est financé par l'intercom exactement alors là aussi lorsque je vous disais des réponses un peu incertaines là aussi il y a eu une grosse confusion au mois de mars puisqu'un député avait posé la question à la ministre Jean-Luc on l'avait étudié toi aussi tu avais fait les gros yeux comme beaucoup de monde la question avait été simple d'un député de Dordogne il pose la question est-ce que la taxe de séjour doit remonter à la communauté de communes et bien la ministre a répondu a répondu non elle ne remonte pas donc erreur logiquement en effet c'est vraiment plus une logique si la compétence est intercommunale il est tout à fait logique que le financement remonte à interco et d'ailleurs le fameux article l'anciennement article 21 dit bien qu'il faut une mutualisation des moyens donc les moyens c'est bien c'est bien entre autres la taxe de séjour maintenant des rumeurs je vous dis bien des rumeurs j'espère on ne sait pas comment ça va ça va se passer mais peut-être que les prochaines lois de finances puisque la taxe de séjour ce n'est pas votée dans le cas de ces lois de collectivité territoriale c'est votée dans les lois de finances il y en a tous les ans notamment à la fin de l'année il est possible qu'il y ait des réajustements dans le prochain projet de loi de finances pour 2017 2016 pardon donc on va suivre ça de près pour voir si la législation changera parce qu'en effet aujourd'hui tel que c'est inscrit dans le code général des collectivités territoriaux il y a marqué la commune prélève la taxe de séjour et éventuellement le PCI qui a pris la compétence pour répondre à plusieurs questions notamment de Laure en Béarn ou de Pascal à l'Est du Cap-Ferré si on garde un office de tourisme sur une station placée ce sera un office communautaire ça veut dire que le financement sera communautaire le personnel dépendra de l'office de tourisme mais dépendra de l'organe délibérant de l'office de tourisme où les représentants des élus seront des élus communautaires que ce soit dans le cadre d'une régie dans le cadre d'un EPIC dans le cadre d'une SPL ou dans le cadre d'un EPIC la seule question pour moi qui me semble encore difficile à imaginer c'est si l'office communautaire est par exemple une association entre les offices de tourisme communautaire sur les stations classées qui sont des EPIC logiquement le produit d'intervention de ce jour devrait transiter par l'EPIC si on n'a pas d'EPIC au niveau communautaire à ce moment là il y a une contradiction de texte mais j'imagine que celle-ci elle pourrait être revue dans le cadre d'une loi de finance mais la logique c'est quand même que tout le financement est communautaire et que les dépenses sont communautaires et que la gouvernance est communautaire c'est pour ça que c'est l'intérêt pour les stations classées de conserver à tout crin une structure sauf à pouvoir gérer dans la même structure d'autres équipements qui seront d'un objectif commun exactement et je rajouterais aussi que ce qui se fait je crois déjà aujourd'hui mais qui pourra être érigé en modèle qui est cette fameuse clé de répartition de cette taxe de séjour c'est à dire que ok ça remonte à l'interco mais il est logique que la commune très touristique station classée qui a la plus gros qui prélève donc la plus grosse part de taxe de séjour qu'elle est qu'elle retrouve cette part moi je pense que voilà ça c'est c'est quand même important dans les dans les dans les négociations après tout est question de la loi la loi permet après c'est vraiment au niveau au niveau local dans les négociations de savoir clairement négocier avec l'interco et de mettre en avant ses intérêts mais je sais que ça va être assez compliqué vous allez me dire c'est en fonction des réalités politiques etc en effet mais je crois que pour répondre à cette question il faut envisager voilà cette clé de répartition ça se fait déjà Jean-Luc je ne sais pas si tu as des exemples tu as déjà de nouveau Office de Tourums communautaire qui a créé un petit peu des clés de répartition mais je pense que c'est la solution la plus intéressante à envisager oui en effet les clés de répartition c'est une bonne solution mais c'est surtout la commission d'évaluation de transfert des charges qui va aussi pour répondre à Jean-Jacques finalement il n'y a que les dépenses sur le niveau communautaire et sur le niveau communal non puisque seront estimées enfin comme dans tout transfert de compétences on estimera ce qui est enlevé comme charge et comme recette à la commune et donc on équilibrera sur les transferts entre le niveau communal et le niveau communautaire mais toute cette il y a juste une question supplémentaire à avoir de la part des collègues de Saint-Jean-de-Mont qui dit est-ce que le produit des jeux de hasard parce que c'est vrai qu'on donne un casino ça remonte aussi aux communautaires est-ce que tu as une question alors les casinos étaient une très 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 grosse bataille c'était pendant la loi Mapam d'ailleurs où le gouvernement souhaitait faire remonter obligatoirement les casinos à l'interco et les stations classiques avaient réussi à bloquer donc là aujourd'hui c'est bloqué maintenant je ne sais pas comment est-ce que le casino c'est de la compétence tourisme ça je ne pourrais pas vous répondre mais là pour l'instant les casinos la taxe casino reste aux communes pour l'instant dans la mesure où c'est pas clairement touristique entre guillemets entre guillemets je partagerai ton opinion totalement Yannick après les questions qui se posent beaucoup c'est de dire mais pourquoi nous avons une cité dans des marches lourdes de classement en catégorie 1 pour les stations et les faire fusionner maintenant et puis il y a un autre un autre point sur la gestion d'équipement la gestion d'équipement n'est pas à proprement parler dans la compétence tourisme donc la gestion d'équipement n'est pas obligatoirement transférée comme l'animation au rédementiel le commerce etc la question que ça peut poser c'est malgré tout quand on a un office de tourisme je pense par exemple à Pascal à Olegge Capferi qui pose la question ou à Jean-Sébastien un oeil comme les offices de tourisme qui sont des gros établissements avec une cohérence et tout un écosystème si on laisse à la compétence des équipements et qu'on remonte la promo au niveau communautaire en effet on va casser un outil performant aujourd'hui c'est en ce sens là que pour moi le fait de garder un office communautaire à compétence communale sur la station peut être intéressant et que encore une fois l'idée de la SPL peut être à creuser parce que ça peut permettre d'avoir une part d'intervention communale notamment sur ses propres prérogatives comme par exemple la gestion d'équipements Là on est encore dans cette histoire de zone d'activité je voulais juste c'est vrai que là maintenant on s'y intéresse beaucoup parce que on a le doigt dessus et que c'est notamment transféré obligatoirement mais n'oublions pas que cette idée de zone d'activité touristique existait déjà auparavant et qu'elle était d'ores et déjà dans la liste des compétences obligatoires je ne me trompe pas il y avait bien zone d'activité portuaire etc. touristique j'avais envie de vous dire jusqu'à présent c'était flou et chacun entre guillemets faisait un peu comme il voulait donc là maintenant il faudra bien il faudra bien voir que lorsqu'on demande toujours des précisions ça pourrait aller à l'encontre vous voyez ce que je veux dire parce que quand c'est dans le flou parfois on s'arrange bien mais quand on demande à chaque fois des précisions parfois ça pourrait alors honnêtement je ne sais pas ce qu'ils veulent vraiment ce qu'ils veulent dire dans cette histoire de zone d'activité est-ce qu'on doit parler camping et tout le reste honnêtement moi je ne pense pas mais maintenant il faut vraiment qu'on ait une réponse claire mais comme il y a vraiment cette volonté de vraiment faire glisser tout ce qui est compétences touristiques des communes aux interco est-ce qu'on ne va pas justement nous dire ben oui zone d'activité ça veut dire tous les équipements qui doivent passer à interco après ça c'est possible mais sachez qu'un éclaircissement c'est plus sûr que ça va être très clair on va être obligé de l'appliquer je pense dans tous les cas Yannick et puis pour tout le monde que en fait le flou permettra d'avoir aussi des solutions innovantes notamment au niveau de la gouvernance mais ça je pense pour mes notés de la région aquitaine il faut imaginer de nouveaux modes de gouvernance d'organisation explorer de nouvelles pistes pour qu'à la fois on puisse avoir une logique des communautaires qui soit cohérent qu'on puisse avoir des écosystèmes locaux au niveau des stations ça me semble évident aussi et surtout qu'on ne casse pas les outils des offices de tourisme qui sont des outils performants est-ce qu'il y aura des décrets d'application comme le demandait Emmanuel pas forcément du roi sans doute des chaisers non voilà des précisions il n'y a pas de décret pour avoir eu la DGE il y a un flou chez eux aussi c'est-à-dire qu'ils ne savent pas exactement où elle en est donc ah oui dernière question de Marie-Laurence avant qu'on se trouve qu'on se trouve toujours sur le monsieur le fachant qui initie la réflexion sur les territoires alors à ce moment-là c'est au choix de chaque territoire je pense que pour la région aquitaine la grande région on va rapidement inviter un groupe de travail toutes les communautés de communes les communautés d'agglomération qui ont des stations classées logiquement au mois de septembre en royant dans le cadre de rencontres territoriales de tourisme ce sera ce sujet qui sera abordé au mois de septembre ce qui permettrait derrière de pouvoir initier la réflexion localement mais encore une fois il va falloir inviter les élus à faire preuve d'innovation je pense que ça peut être pour moi exactement Yannick un mot de conclusion s'il te plaît alors juste là aujourd'hui on vous a transféré voilà on vous a transmis voilà une interprétation une analyse simple de cette loi maintenant maintenant on va continuer le travail notamment en relation comme je vous l'avais dit avec les associations de présides en interco des documents sortiront dès que possible on fait notre maximum et aussi pour préciser les éléments que l'on a parlé ensemble à savoir surtout ces fameuses zones d'activité et puis les marques territoriales dernière chose vos questionnements vraiment très pratico-juridiques notamment l'histoire des statuts comment ça devient et tout n'hésitez pas à passer par le service de la fédération et on essaiera nous avec notre cabinet d'avocats et nos relations avec les ministères qui sera de plus en plus je tiens à le présider plus ministère de l'intérieur des GCL donc direction générale des collectivités locales c'est vraiment eux qui décident sur ce côté que de la DGE mais on va essayer d'une manière ou d'une autre de répondre un maximum à vos questions donc n'hésitez pas à passer notamment par écrit par le service et on fait vraiment notre maximum maintenant ça ne peut pas être des réponses dans l'heure qui suivent voilà mais donc n'hésitez pas à passer puis ça permettra justement par vos questions pratiques de créer quelque chose d'un peu plus général pour tout le monde voilà écoutez je vous remercie et on est à votre disposition aussi bien à la FED puis aussi les aquitains pour la MOPA voilà donc ou la grande région je précise donc voilà merci à tous et à très bientôt merci à toi Yannick d'avoir pris de ton temps pour ce sujet qui intéresse tout le réseau on s'excuse toujours de la technique qui au début on en est encore aux prémices de nos organisations de web séminaire le web séminaire a été enregistré et il sera disponible sur le site de la MOPA dès cet après-midi pour pouvoir le revisionner puisque Jean-Baptiste est déjà parti il va le mettre en ligne très rapidement merci beaucoup à tous merci Yannick merci Jean-Baptiste à la technique et à très bientôt au revoir et à très bientôt